Le Bénin dispose désormais d'une plateforme d'inscription au fichier national pour les aspirants au métier d'enseignant du supérieur. Le lancement officiel de celle-ci a été procédé le 16 mai 2023 par la ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, Eleonore Yaïla Descamps, et sa collègue du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou. En mettant en place cet outil numérique, les autorités béninoises entendent induire plus de transparence et d'équité dans le recrutement des enseignants du supérieur compte tenu du besoin criard en personnel enseignant. Des militants de mouvements citoyens congolais ont manifesté jeudi devant l'ambassade de France à Kinshasa contre l'organisation prochaine en RDC des Jeux de la francophonie sur fond de conflits dans l'extre impliquant le Rwanda soutenu selon eux par les pays occidentaux à constater une équipe de l'AFP. Les manifestants, qui étaient une vingtaine, ont dénoncé la francophonie, la similant à une forme de colonisation mentale, mais surtout le fait que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie OUIEF soit l'ancienne ministre rwandaise Louise Mushikiwabo. Le jury de la 116e édition du Festival de Cannes est présidé par le réalisateur suédois Ruben Ostund Palme d'Or l'an dernier avec son film statirique Triangle of Sadness. Autour de lui, une équipe de huit personnes dont Mariam Touzani a clamé l'année passée à Cannes pour son film Le Bleu du Kaftan sur l'homosexualité au Maroc. Mariam Touzani est à la fois réalisatrice, scénariste et actrice. Née en 1980, attendu, elle a commencé comme critique de cinéma après ses études de journalisme. Autre membre du jury, la zambienne Rungano Nyoni, elle a fait sensation avec son premier long métrage, I'm not a witch. Je ne suis pas une sorcière en 2018 qui raconte l'histoire d'une fillette accusée de sorcellerie et envoyée dans un camp. Le film avait ensuite reçu le BAFTA du premier film en 2018. Rungano Nyoni a été remarqué dès ses débuts en 2009 grâce à ses coups-métrages primés dans de nombreux festivals internationaux. Les Jeux olympiques de Paris auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024. L'organisation a besoin de 46 000 bénévoles chargés d'accueillir le public, les athlètes et les médias. Malgré des critiques concernant le statut, les candidatures ont afflué du monde entier avec à ce jour 300 000 inscrits. Pour montrer patte blanche face à ces critiques, l'organisation s'appuie aussi sur la charte du volontariat olympique et paralympique, encadrée par la loi relative à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2018 et son article 8. Ces 40 pages détaillent et encadrent le statut de ces bénévoles et leur mission. Les Jeux olympiques d'accueillir le public, les athlètes et 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 les athlètes. Les Jeux olympiques d'accueillir le public, les athlètes et les athlètes et les athlètes et les athlètes et les athlètes.